L'actualité est vue par un entrepreneur. Ça bulle parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayez de faire un spectacle. Samedi, le 30 octobre, bienvenue en prenant votre café. Peu importe l'heure de la journée que vous êtes, ça n'a pas assez proche. Je vais vous dire, ça n'a pas assez proche. On va parler de Mike Ward. Stephen Gilbo, je l'aime déjà. Il sort des nouveaux noms. Trop le fun de découvrir des nouveaux noms. Les municipales, oui, 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 oui. Le temps des licornes et les... Non, non, ce n'est pas là, ce n'est pas maintenant. Valérie Plante, elle met un chapeau. C'est ça que j'ai retenu. Le troisième lien, ça jase. Moi, je ne suis ni pro ni contre. Je vous raconte des histoires. Rogers, ça bardasse. Ils se font poursuivre. La chicane est poignée. Un fan de Trump, aïe, aïe, que ça va bien. La taxe de bienvenue. Il y a des recommandations. Je vous ai parlé du pétrole, que c'était dur de dire non aux investissements. Je vous en parle encore un matin. La dépression saisonnière. On rentre là-dedans dans une semaine, imaginez-vous. On va essayer de faire ça pour passer au travers, moi m'incluant. Le ministre Lamontagne. Tiens, tiens, tiens. On parle de lui. En Ontario. C'est le ministre de l'Agriculture du Québec. La pandémie vous force-t-il à boire? Faites des réserves. La maison Chevalier est vendue. Mais voyons-donc. Moi, j'ai vu le chiffre. Mais voyons-donc. Coute donc bien pas cher à Québec. La parité à sens unique. Tiens, tiens, tiens. La parité à sens unique. On va terminer là-dessus ce matin. On va terminer là-dessus ce matin. On va commencer quand même. Je ne savais pas quoi chanter. Et il m'est venu ça dans la tête. Madame Gaouette. Si Dieu existe Personne, il n'y a plus personne Mon âme qui s'affole En prenant son envol Me laisse inanimé J'ai besoin J'ai personne Alors, tu l'es complètement raté. Mais il n'existe pas, il dit Dieu. Si Dieu existe Et qu'il t'aime T'as le droit de penser que quelqu'un t'aime C'est ça qu'on veut C'est de l'amour Tout ce qu'on veut Pour Noël C'est de l'amour C'est chanté, ça, par Marchantal Toupin Écrit par les vrais tadros Les conspirationnistes en chef Ça n'a pas assez proche Oh, que ça n'a pas assez proche J'ai oublié de mettre mon cadran Je m'en suis rendu compte Je me suis réveillé à une heure Je n'ai pas pu me lever à une heure Je me suis endormi Marine est allée coucher son gars Il n'est pas accueilli À bras ouverts J'étais dans les bras de Morphée J'étais comme trompé Dans les bras de Morphée, je dormais Je n'avais pas mis mon cadran Je me suis réveillé à trois heures C'est comme si j'avais snooze Mon corps savait que je devais me lever Et que je me serais fait chicaner Je me serais fait chicaner S'il avait fallu que je ne sois pas Au rendez-vous ce matin Parce que vous me chicaner Prenez ça à cœur C'est correct C'est ça que je veux C'est ça que je veux Des gens qui viennent m'écouter C'est le fun Faites donc un like Et puis abonnez-vous Ça commence à augmenter en flèche J'aime ça Je me trouve pertinent Je me trouve pertinent D'ailleurs, j'ai dû être pertinent Hier à Denis Lévesque Dans le débat Parce que j'ai reçu Bravo de défendre les entrepreneurs Puis t'es un T'es un hostie de trou de cul Fait que On peut même plus discuter Sans se faire traiter de trou de cul La liberté d'expression Hein? La liberté d'expression On l'a eu là La liberté d'expression Ouais, ouais On part avec ça Qu'est-ce que j'ai remarqué là? Ah! Ah, un peu Non, non Vous savez que Vous me suivez Vous savez que j'aime la bourse Puis maintenant Un petit peu la crypto Je trouve ça C'est un monde fascinant Moi ce que j'aime C'est me divertir Je voyage pas Je peux même mettre Quelques centaines de dollars En crypto Ça me divertit C'est mon voyage Je voyage dans un monde parallèle Parce que là Facebook s'en va dans un monde parallèle Avec la méta universe Et j'avais investi Il y a quelques années Quelques mois Dans M-Math Il s'appelle Méta Méta Métamatériel Ils sont en Nouvelle-Écosse Et j'avais fait rire de moi Parce que je m'étais trompé Finalement Je l'avais vendu à profit Puis il a doublé Depuis ce temps-là Mais après l'annonce De Facebook Qui s'appelait Méta Les gens ont confondu L'action Parce que l'action S'appelle M-Math Méta Universe Et les gens l'ont acheté En pensant que c'était Facebook J'aurais aimé ça En avoir encore Ça monte en flèche Je n'ai pas regardé On va regarder On va vous montrer On va vous montrer C'est samedi On prend notre temps J'ai l'air qu'il va pleuvoir Aujourd'hui Moi je vais aller travailler Dans le bois Avant que vous arriviez Venez me voir Ici Ça se peut vous l'ayez dans la tête Quand même Même si je l'ai raté Dieu existe C'est toujours le but De mes chansons Ce n'est pas Vous montrer mon talent Minable Ce n'est pas vraiment grave Je le sais Je chante comme un pied Regardez ce qui s'est passé Facebook annonce ici Et là L'action est à 4,59 Et elle monte Jusqu'à 6 pièces Le monde a fait Oups Et ils l'ont vendu Le monde a la spéculation Ça spécoule On aime ça spéculer Mike Ward Il a gagné Il a gagné 5-4 On s'en fout Si tu gagnes la coupe Stanley 5-4 Je ne s'en souviens pas Tu as gagné la coupe Stanley J'aime ça Ramener ça au niveau Du hockey Comme ça Vous comprenez Est-ce que ça lui donne Le droit Puis est-ce que ça donne Le droit aux humoristes De dire tout ce qu'ils veulent Parce que là La cause prême a dit Que dans ce cas Dans le cas présent De Gabriel Il ne fallait pas La prendre hors contexte Bon Ce n'est pas matière À poursuite C'est de mauvais goût Ok Mais vous décidez Tu sais Les gens dans la salle Qui vont le voir Aiment ça C'est parce qu'en dehors De la salle Il se passe quelque chose Dans la vraie vie Et moi je ne suis pas pour Dénigrer des gens Pour faire une blague Il y a d'autres façons De faire des blagues Surtout On peut faire des blagues Sur soi-même J'en fais des fois Des fois partie Des mauvaises blagues Stupides De certains humoristes Au nom de la liberté D'expression Je ne poursuivrai pas Il y a autre chose À faire dans la vie Que de poursuivre Ça ne veut pas dire Que je trouve ça Le bon goût Ça ne veut pas dire Que je trouve ça Un humoriste de talent Mike Ward Un humor particulier Il est peut-être Le seul Capable De maîtriser ça Puis on dit Hé tabarno Ouais On le pensait Dans notre tête Ça se peut Qu'on dise ça On n'est pas parfait Des fois On fait des petites Blagounettes Sur des gens Dans notre tête On ne dit pas Lui il dit Bon Il a gagné On tourne la page Tourne la page Un homme Mais tu sais C'est ça Tu gagnes Mais tu pars Fini Tu as le droit Maintenant de faire J'ai hâte de voir Les humoristes Qui ne comprendront pas Qu'ils vont se mettre À varger Liberté d'expression Liberté d'expression Ben non Calme-toi C'est parce que Il y a des humoristes Qui ne sont pas drôles Mike Ward est drôle Les humoristes Qui ne sont pas drôles Fait qu'ils se disent On va mettre ça Ben bas On va taper sur quelqu'un En pensant Que ça va être drôle Puis là On va faire rire le monde Trouve-tu ça drôle Quand tu es obligé De poser la question Aux gens Dans ta salle C'est drôle C'est parce que Ce n'est pas drôle Ben Il a gagné On passe à autre chose On va en parler On va en parler Une chose qu'on parle Beaucoup dans les journaux C'est la COP26 Ce n'est pas comme Une compétition De soccer Non non C'est pour gagner Contre le climat C'est ça qu'on s'en va Essayer de faire Le problème C'est qu'il y a toujours Des C'est arrivé à Tokyo Et tout ça Là on semblerait Que c'est la dernière chance Et je pense que oui aussi D'ailleurs Steven Guilbault Je l'aime Je l'aime Là il était à sa place Je riais de lui avant Parce qu'il n'était pas à sa place Il a l'air d'un bobolette Quand il parlait du patrimoine Pablo Rodriguez Va être mon patrimoine Il a l'air d'un artiste Lui aussi il a des beaux cheveux Il a des très beaux cheveux Mais là Steven Guilbault lui Il dit Écoute On va peut-être en gagner un peu À la COP26 Peut-être un peu moins C'est un continuum J'aime ça lire des nouveaux mots J'avais compris Que ça continuait On avance Mais ça se peut Qu'en avançant On recule un peu J'aime ça Je trouve ça fait scientifique C'est drôle Les Anglais l'appellent Jesus The Green Jesus of Montreal Quand il avait escaladé La Tour CN C'est le surnom qu'on lui donne The Green Jesus of Montreal As To Environmental Minister Mais on va voir Honnêtement J'ai hâte J'espère qu'on va sortir Tout de là Avec des objectifs Et de faire Quelque chose Quelque chose On n'a pas le choix De toute façon On n'a pas le choix Nous n'avons pas le choix Je check tout le temps J'aime ça M'amuser avec les caméras Ici Mais je ne suis pas Totalement habile Des fois C'est les pitons Ils me trompent Les municipales On le laisse Le lycée qui perd Donc il a dit Il n'aimerait pas ça Qu'on vote stratégiquement Pour lui Il veut avoir le vote Pour lui Pour vrai Sincèrement J'en ai parlé hier Mais c'est dans la tête Des politiciens Le vote stratégique Pensez-vous Vraiment Mais vraiment Qu'on ne veut pas Que Coderre rentre Et on va aller voter Pour l'autre Ou que Plante On ne veut pas Que Plante rentre Si tu ne veux pas Que Plante rentre Tu votes pour Coderre Si tu ne veux pas Que Coderre rentre Tu votes pour Plante Pensez-vous vraiment Qu'à part dans la tête Des trois politiciens Il y a un vote stratégique Ça n'existe pas Ça n'existe pas Nulle part C'est pas comme un groupe Qui dit On s'en va On va voter en même temps Non non On est tout seul Ouais Je ne voterai pas pour lui J'ai dit aux autres Que je devrais faire ça Mais je ne le ferai pas Moi en tout cas Je ne voterai pas Pour ces deux là Puis tu arrives Tu dis Ouais L'autre Il ne rentrera pas C'est stratégique Mais non Valérie Plante Il y avait une photo Je suis capable De la retrouver Je suis capable De la retrouver La photo De Valérie J'ai hâte d'entendre La chanson Ce soir Je fais l'amour Avec toi Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai regardé Les paroles Je n'étais pas capable De la chanter Valérie Plante Une belle photo D'elle Non mais là Je fais Je fais de la critique C'est du potinage On est samedi Ne me jugez pas Calmez-vous Le jugement Tu ris de la personne Non je ne ris pas de la personne C'est parce que Je trouve qu'on a quelque chose En commun Valérie Plante Puis moi Puis j'aimais ça Vous le partagez Je n'ai pas une tête À chapeau J'ai toujours voulu Avoir un chapeau Je trouve que ça fait De la classe Ça fait british C'est ainsi de l'année Moi j'ai le goût De m'habiller Comme un british Des coles roulées brun J'ai le goût Ça ne veut pas dire Que je le fais Mais j'ai le goût Et là j'ai vu le chapeau À Valérie Plante Ça ne fait pas bien Moi non plus Des fois je mets un chapeau Je me dis Il est beau Puis là je regarde Tout le monde me dit C'est beau pour toi Puis là Marilyn Elle arrive Elle a mis n'importe quoi Ça lui fait bien Elle met un chapeau Elle a l'air d'une princesse On est prête À aller au Kentucky Derby Mais non Valérie Je le sais Valérie Ça me fait mal Là-dedans Mais on a quelque chose En commun La chose qu'on n'a pas En commun Valérie Toi puis moi C'est que moi je rêve Éveillée Toi tu rêves en couleur Fait que là Elle a des promesses Nouvelles promesses De 235 millions De dépenses Elle va avoir 255 millions De revenus Elle a fait Pour que ça arrive Elle dit Moi j'ai ces dépenses Fait qu'invente-nous Inventons-nous Des revenus Pour que ça fitte Là-dedans C'est comme ça Qu'elle l'a fait Et là Elle a dit Où est-ce que je pourrais Bien prendre l'argent T'en regardes Moi je voudrais Avoir mes affaires Fait que là Il me reste À prendre l'argent Dans les stationnements Extérieurs Bien ça va se faire De façon graduelle C'est la dernière année Mon 100 millions Par année Je vais enlever C'est parce que là J'ai la photo De Valérie Je vais l'enlever Ça me déconcentre Regardez Des fois Vous me demandez Qu'est-ce que je fais Dans le jour Bien je cherche Constamment C'est quoi Les savons Que les millenoles Aiment Parce que C'est une grosse tranche De la population Puis je veux les avoir Comme client Je veux qu'ils me choisissent Ok Mais l'affaire C'est que Les millenoles Vous aimez pas Le savon En barre Vous aimez Le savon Du gel de douche Je sais que vous voulez Que je fasse du sel de douche J'en ferai pas Avant Noël Mais moi J'aime mieux Le savon En barre Mais La clé Les 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 Toutes les entreprises, j'en fais partie. Mais c'est normal avant Noël aussi qu'on se stocke, pour ne pas manquer, pour être prêt. Parce que Noël, ça commence lundi. Suite après l'Halloween, bang, décoration de Noël. Revenons au municipal, parce que je n'avais pas terminé. Fait que oui, bien là, les revenus, c'est un stationnement extérieur. Mais elle ne veut plus de gens en voiture. Là, c'est parce qu'à un moment donné, si tu veux aller chercher les revenus, ton modèle d'affaires est basé sur des autos qui se stationnent dans un stationnement. Puis de l'autre côté, on va parler. D'un côté, elle veut les stationnements. D'un autre côté, elle veut le vélo. Puis d'un autre côté, elle veut l'argent des stationnements. Mais elle n'en veut pas de voitures. Puis de l'autre côté, elle veut des voitures. Elle veut des vélos. Ce n'est pas inquiet, rien que moi, qu'il y a plusieurs personnalités dans ma tête. Moi, je ne le sais pas que j'ai plusieurs personnalités dans ma tête. À part le vendredi soir, quand je regarde les meilleurs moments montés par Boudesignes. Là, je fais comme un tabarnane. Il y a du monde dans cette tête-là, dans une semaine. Vous êtes tout seul, moi. Vous êtes tout seul. Denis Coderre, il a dit, là, c'est fini le temps des licornes. Puis des lunettes rôles. Il trouve qu'à la campagne, elle est sale. Parce que lui, il va déposer un budget responsable. C'est drôle, j'ai quand même un petit peu plus confiance à son budget qu'à Valérie. Valérie, elle ne sait pas comment gérer un budget. Elle, moi, je reconnais des grands gestionnaires à leur capacité. À congédier. Non, non, mais c'est parce que le but n'est pas de congédier dans une entreprise. Mais ça fait partie du rôle d'un gestionnaire. T'embauches et tu... Elle dit, tu débouches. Non, 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 non. Non, on ne va pas là. Et à l'occasion, tu es obligé de remanier. Re-congédier. Remettre les gens dans un autre département. Parce que... Tasser les gens parce qu'ils ne livrent pas. C'est normal. C'est normal. Tu ne rajoutes pas. La pire chose qu'une entreprise peut faire, c'est d'embaucher quelqu'un pour venir pallier un poste que l'autre personne ne fait pas. Là, tu dis, moi, je vais lui donner une béquille. Puis tu gardes l'autre pomme qui est peut-être un peu moins bonne. Pas pourrite. Moins bonne. Comme ça. Alors, le troisième lien. Hier, je m'avais chicané sur le troisième lien. Pas toi. Tu as une ou deux personnes. Mais je n'aime pas pouvoir chicaner. Parce que je ne vis pas à Québec. Je fais juste les journaux, donner mon opinion. Donc, c'est parce que je ne peux pas juger s'il y a besoin d'un troisième lien à Québec ou non. Je ne vis pas les ponts. Je ne vis pas les ponts à Montréal non plus, à part le week-end quand je pars. Donc, tu sais, oui. Je ne suis pas la meilleure personne pour juger. Mais j'ai fait des choix conscients d'habiter la ville de Montréal pour ne pas avoir à traverser des ponts. Quand je travaillais, bien entendu. Là, je travaille de la maison. Les statistiques sont sorties. Depuis 2002, l'augmentation sur le pont de Québec est de 1,1 %. 1,1 % sur le pont de Québec. Et je regarde quelque chose ici. Bon, parfait. 1,1 % sur le pont de Québec d'augmentation. Et sur le pont Pierre-Laporte, 0,3 % depuis 2002. Bon, le pont de Québec, il est vieux. Il appartient au CN. L'affaire, la seule chose que je dis, c'est que le pont n'est pas écolo. Ça, il faut s'entendre là-dessus. On passe à autre chose après. Est-ce que c'est nécessaire ou non? La réponse, je ne le sais pas. OK? Je ne le regarde pas, moi. J'ai encore dit, je ne le regarde pas. C'est parce que j'ai écouté Denis cette semaine. Puis, il m'a influencé. Il m'a influencé dans le... dans le... C'est parce que, tu sais, Sonia Lebel a sauté dans la face à Guilbeault et a dit, j'ai besoin de mon pont, c'est écolo. Tu sais, comment, il n'est même pas en poste encore puis il s'en va à la COP. Prends ton gaz égal, là. Tu sais, calme-toi, le pont-pont, là. Tu sais. Et, c'est pas écolo. Point final. François Legault l'a dit, maintenant, c'est parce que François Legault, il est à la COP, il fait qu'il dit, il faut pas être écolo, pas en tout. Et, là, c'est ça que je n'aime pas du dédoublement à Ottawa. Ottawa-Québec. Le ministère de l'Environnement au Québec dit, OK, non, là, Ottawa veut faire ses propres études. Ça, c'est pas de l'argent à gaspiller, là. Tu sais, vous me dites, à quelle place qu'on pourrait... Il n'y a pas de place pour couper, tu sais. Il va venir piger dans les poches des entrepreneurs puis dire, attends, il y a du ménage à faire dans les ministères. Le dédoublement ministériel, là, c'est un problème sérieux, ça. C'est très, très, très sérieux. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas fini sur le troisième lien. C'est parce que Lévis, il y a des boomers qui viennent travailler à Québec puis là, ils sont à la veille de ne plus traverser le pont. C'est ça. Ce soir, je fais l'amour avec toi. Mesdames, là, puisque je regarde la caméra, partez pas des rumeurs, là. Tu sais, je fais l'amour avec moi-même. Pourquoi je vais dans des phrases que je sais que ça va mal ressortir puis ça va être retenu contre moi le vendredi soir quand Boudesign va faire le montage? Rogers, là, ça va mal en tabarnouche. Je l'ai tué Rogers, on va regarder ça ensemble. La chicane est pognée chez Rogers. OK. OK, du gay. OK, du gay. La chicane est pognée chez Rogers. On va emmener Rogers. Les mouches. Hier, Marilyn a demandé à quel moment que les mouches disparaissent. C'est pas bon. On va vous emmener ça, moi, vous allez comprendre. Un mois. Tu sais, je vous parle de la bourse, mais regardez ça. OK. La chicane est pognée chez Rogers. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Ted Rogers est décédé. C'est son fils qui a pris le contrôle, Ed Rogers. Michel Nadeau, qui est mort dernièrement, parlait tout le temps de la gouvernance, des entreprises cotées à la bourse. Et c'est un peu ça. La famille prend le relais. C'est pas parce que le père a fondé une compagnie que le fils est bon. Et on a vécu la même chose ici avec Vidéotron. Ça a l'air qu'il n'est pas pire, Pierre-Carl. Mais Ed Rogers, le fils, c'est un fan fini de Donald Trump. Il a même été chez lui après sa défaite. C'est un fan. C'est un ami. Et là, la chicane familiale n'est pas liée. Mais regardez, le titre « Bouger », on va le regarder sur six mois. Pendant ce temps-là, il y a des actionnaires qui sont pris dans cette chicane-là. Des gens qui ont acheté des actions. Des fonds mutuels qui ont acheté des actions de Rogers pour le vrai. Parce qu'ils ont cru. Parce que la compagnie allait bien. Là, ils ne sont pas unis avec ça. S'ils mettent le président dehors, il faut qu'il donne 200 millions au président. Tu vois qu'il veut le mettre dehors, puis là, le conseil d'administration, il dit « Attends un peu, on va lui donner 200 millions si on lui met à la porte. » Lui, il attend. Il est là. Il dit « Sacrez-moi dehors. » Il est comme un employé qui veut partir, qui attend qu'on le mette dehors. Pour avoir du chômage. Parce que, tu sais, s'il part par lui-même, il n'a pas de chômage. On le met dehors, il a du chômage. Fait qu'il est un peu comme ça, Joe Nathalie. Il s'assoit, puis il dit « Peux-vous le mettre dehors ? » Fait que lui, il ne fait plus rien. Il n'a plus rien à faire dans l'entreprise. Il sait que son temps est compté maintenant. La mère d'Ed Rogers est pognée là-dedans. C'est en train de dire « C'est pas ça que mon mari voulait. » Fait que là, la chicane est pognée. Il n'y aura pas de dinde à Noël chez les Rogers. La chicane est pognée. Mais c'est quand même assez spécial qu'une des plus grandes entreprises au Canada. Une chicane de famille impacte les actionnaires. Pendant ce temps-là, Vidéotron, ils sont tout le temps en cours, en train de se chicaner contre Bell, contre Rogers. Il est toujours en train de dire « T'as pas fait ça comme il faut. » « T'as pas fait que c'est comme ça. » Fait que là, il poursuit pour 850 millions Rogers. Tout ça, ça va bien, avec une chicane mêlée de tout ça en plus. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Ça ne l'ouge pas d'aller bien. Denis Coderre, cette semaine, a parlé de la taxe de bienvenue. Moi, je le sais, je le soupçonne. Il se magasine une maison, puis il a vu « Qu'est-ce que c'était pas écouté ? » Ou s'en est rendu compte, comme je vous l'ai dit, chez le notaire. Mais imaginez-vous qu'il y a quand même un comité qui s'est penché sur la taxe de bienvenue, le dernier moment. Là, ils veulent la faire payer par le vendeur. Ils disent « On pourrait la faire payer par le vendeur. » Lui, il s'en va avec un profit. « Hé, on a pris une taxe de bienvenue. » Une taxe de sortie. C'est parce qu'elle a amené ça comme suggestion. Il n'enlèvera pas la taxe de bienvenue. Elle, Valérie, elle est là, puis elle dit « Moi, il y a besoin, besoin des taxes, des taxes, des taxes. » « Oh, à la fin, maudit vendeur, profiteur, il va faire de l'argent sur sa maison qu'il va vendre. » « On va le taxer. » Elle est capable de prendre la taxe de bienvenue, la laisser là, et faire une taxe de sortie. Elle est capable. Elle est bien capable. Hé, à Ville-Saint-Lambert, c'est 10% des revenus qui proviennent de la taxe de bienvenue. Quand même, c'est pas la veille de partir, là. Et à Montréal, sur l'ensemble de l'île, c'est 289 millions sur une taxe de bienvenue. Une taxe totalement ridicule et inutile. S'il n'avait pas existé, ce maudit ministre-là, bienvenue, là, tu sais, le monsieur se présente en politique, puis il laisse son nom sur une taxe que personne ne va avoir, tu sais, il est où, lui? C'est qui, cette taxe de bienvenue? Taxe de bienvenue. Depuis quand? C'est le même contrôle. L'expression « taxe de bienvenue » apparaît pour la première fois dans un journal en 1982. Elle n'est utilisée qu'en Chambre pour la première fois en 1991. Le gouvernement obligeait ses municipales de percevoir ce droit sur les mutations immobilières. Ah, la taxe de bienvenue n'a rien à voir avec l'ex-ministre Jean Bienvenu. Bon, on pensait que c'était ça, puis c'est pas ça. Il y a un historien qui a sorti. Ça sert à quoi, les historiens? Ça sert à ça. Depuis 1991, c'est Robert Bourassa, il nous a peut-être laissé la baie James, mais il nous a laissé ça aussi, le petit blimeux. Le petit blimeux. Hier, je vous ai parlé de Suncar qui a rapporté des bons chiffres. Aujourd'hui, c'est impérial. Je vous le dis, là, tu sais, il y a bien des fonds qui regardent ça en ce moment, puis ils disent « posez-moi pas la question. » Tu sais, parce qu'ils en ont dans leur fonds de retraite. Et là, c'est l'industrie qui fonctionne le mieux, le pétrole, imaginez-vous. On est à COP26, les pétroles fonctionnent à plein régime. L'impérial, c'est SO. L'année passée, c'est ainsi, ils ont rapporté 3 millions de profits. Là, ils ont rapporté 908 millions pour le même trimestre. Le double des revenus. On a du travail à faire pour régler le climat. On en utilise du gaz pour se promener en auto, puis on se promène en auto. C'est la première chose quand tu veux régler un problème. Tu dois régler à la base pourquoi on se promène tant que ça. Mais comme investisseur de fonds de retraite, il regarde ça puis il te dit « posez-moi pas. » Parce que tout le monde est obligé de dire maintenant « oui, oui, il faut être green. » Un gestionnaire de fonds, on lui dirait « qu'est-ce que tu penses de l'industrie du pétrole? » Il n'y a personne qui pourrait dire, qui va dire en ce moment « c'est un maudit bon investissement, c'est bon pour la retraite. » Non, non. Mais il l'a dans son portefeuille caché. Il essaie de le faufiler. Ça prend des revenus. Parce que les autres ne versent pas des dividendes. D'ailleurs, Ford a commencé à donner des dividendes de Pimbaud. La famille Ford dépend de ça. Toute la dynastie Ford, le dividende avait été coupé en pleine pandémie. Et là, Ford va bien, donc il ramène le dividende. Et la famille fait « pfff ». Parce qu'il y a des gens qui ne vivent que les dividendes de compagnie. Ford en est tout. « Souffrez-vous, vous autres, de la dépression saisonnière? » Elle est réelle, la dépression saisonnière. Je ne pense pas que ça m'affecte tant que ça. Je ne suis pas tellement affecté par la température. Mais elle est réelle. Et les médecins essayent de la comprendre. C'est sûr que le manque de lumière en fait partie. Il y a beaucoup de luminothérapie. Mais elle débute après le changement d'heure. Donc, on va changer d'heure la semaine prochaine, si j'ai bien compris. Et tout de suite après, on commence à être un peu tristouin. On le sait qu'on s'en va dans l'hiver. On ne peut plus revenir. On s'en va dans l'hiver. Les médecins ne comprennent pas trop. Mais ça commence. Donc, on va essayer de passer ça ensemble cet hiver. On va vous faire rire. En n'étant pas drôle. C'est ça. Je ne le sais pas, moi, que je vous ferai rire. Je le vois juste le vendredi soir. Je me dis, attends, par là, je suis weird. Le ministre Lamontagne, je ne l'ai pas toujours aimé, André Lamontagne. On le voit quand tu arrives en politique. Tu as beau être un homme d'affaires, des fois, tu peux t'en arracher. Il y a eu l'autre, la ministre, Marie Chantal, quelque chose. On ne la voit plus pantoute. Elle avait l'air complètement perdue la première fois à une conférence de presse. Elle est sortie, puis elle a dit à peu près n'importe quoi. François Legault a fait. Hé, wow, 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 Marc Chantal. Bye, bye. Il te l'a tassé de là. Après, ça pressait en tabarnouche. André Lamontagne est arrivé avec le lanceur d'alerte, Alain Robert, puis il avait été faire son discours. Il avait été préparer son discours dans les bureaux de l'UPA. Moi, ça m'avait choqué un petit peu aussi. Je ne sais pas s'il avait préparé là, son discours, mais il avait été là avant d'aller devant les membres de l'UPA. Il me semble que tu n'es pas obligé d'être contre le syndicat, mais il me semble que par transparence, tu ne vas pas t'asseoir avec le syndicat pour dire « voici ce qu'on veut faire ». Il y a deux visions. Tu as la vision du syndicat qui est les grandes fermes, pour une oublie petite ferme, puis tu as la vision de l'agriculture du ministre Lamontagne qui doit inclure tout le monde. Lui, c'est sa job d'inclure tout le monde. Pas le syndicat qui nous représente. Parce que je suis membre de l'UPA. C'est obligé. La formule RAND. Je suis membre de l'UDA aussi. J'aime ça. C'est payant. Je ne savais pas que le ministre Lamontagne, son père, a cofondé les Provigo. Tu sais, quand on ne connaît pas quelqu'un, comment ça se fait que son histoire n'est pas racontée? Tu sais, il est notre ministre. On se demande « qu'est-ce qu'il fait dans l'agriculture? » On n'entend pas parler. Tu sais, au lieu de raconter, je l'ai déjà vu dans l'entrevue sur lui, il va faire ci, il va faire ça. Ce serait peut-être bon qu'on le connaisse un peu, tu sais. Il y a un juin Provigo, André Lamontagne, dans le West Island, je pense. Et il parlait, c'est ça qu'on parle dans le National Post, on le présente parce qu'il est en train de faire changer. D'ailleurs, le gouvernement Legault a annoncé des investissements, des subventions pour les producteurs de serre pour avoir un Québec plus indépendant, au lieu de faire venir des camions de la Californie pour avoir des brocolis bio. C'est ça que, tu sais, pourquoi vous achetez mes produits? Parce que je vous raconte des histoires, parce que vous connaissez mon histoire, vous le savez où est-ce que je m'en vais. On ne le sait pas, le ministre Lamontagne, il a fallu que je lise un article dans le National Post pour mieux le connaître et de l'apprécier. Là, je l'aime. Là, je l'aime. Je ne l'aimais pas, je ne le connaissais pas. Je regardais juste ce qu'il faisait, puis je me disais, on n'a pas Jean-Garon devant nous autres. Là, je ne dis pas qu'on a Jean-Garon, mais je dis que tout à coup, il n'est pas pire, parce que j'ai lu son histoire. Tout simple que ça. La pandémie, la pression saisonnière, ça vous fait restu à boire. Bon, ce n'est pas une solution, mais si jamais, tu dis, moi, je vais prendre une bière, crouille-toi. Les ventes sont à la baisse. Mais là, elle va coûter cher. Pourquoi? Parce que l'orge, il y a des pénuries d'orge, il y a eu des sécheresses, il y a eu des inondations un peu partout mondialement, donc le barley est à la hausse, et l'aluminium aussi pour les canettes. Tu sais, les petites canettes, là? Il coûte cher, ça. Il coûte cher, ces petites canettes-là, à faire faire. Et bien, il est à la hausse, il en manque. Donc, la bière va augmenter de beaucoup, quand même. L'inflation va être là, même s'ils en vendent moins techniquement, quand tu en vendes moins, tu es obligé de baisser tes prix, mais là, ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils augmentent. D'ailleurs, les grands... Molson a rapporté ses chiffres, pas Molson, Coors, Molson Coors, a rapporté ses chiffres. Et les investisseurs ont fait ouf, parce que, pas pour la bière, la bière, on le sait qu'elle est en déclin. Mais les Seltzer, moi, je ne bois jamais bu ça, mais ça a l'air qu'elle est très populaire. La maison Chevalier, à Québec, est enfin vendue à Groupe Tanguay. Ça n'a pas assez. C'est le prix. Moi, je me disais, c'est à Parnan, hein? Une maison patrimoniale, grosse comme ça, dans le vieux Québec. Dans ce quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir 20 ans. J'ai mélangé un peu Joe Dassin et je pense que c'est Renaud qui chantent comme ça. Les rues ont l'air d'avoir 20 ans. Quand on aime mon âge... Ils l'ont vendu juste 2 millions. 2 millions! Ce n'est pas beaucoup. Moi, je m'attendais que c'était pour être comme 50 millions. C'est pour ça que je disais que le groupe Tanguay est bien riche. 2 millions! Es-tu tout démoli? Faut-tu qu'il refasse à l'intérieur? Juste l'extérieur, ça vaut au moins 20 millions, cette affaire-là. Il est mort de rire. Le négociateur de la ville de Québec n'est pas fort. Ou celui du groupe Tanguay. Ils ne sont pas riches pour rien. Il s'est compté. Il a réussi à faire une offre qui a de 2 millions. Ça, c'est un peu choquant. Je trouve que c'est passé. Vous savez qu'un projet de loi qui va passer ou qui est en voie d'être passé pour la parité sur les conseils d'administration des organismes publics. Donc, Hydro-Québec, l'Auto-Québec, la bibliothèque municipale. Et pour qu'il y ait une parité de 60-40 ou 50-50, idéalement, hommes-femmes. Il y a 3 conseils d'administration. Il y a trop de femmes par rapport à ça. Et là, les partis d'opposition sont en demandant. Moi, ça me fait rire. Parce que, tu sais, ils disent, « Hey, on veut passer une loi pour qu'il y ait plus de femmes. » Puis là, vous allez me dire que vous allez congédier des femmes. Ben oui, mais c'est comme ça, tu sais. Ils vont se faire déplacer sur d'autres conseils d'administration, soyez-vous sans crainte. Mais là, les partis d'opposition proposent la parité à sens unique. S'il y a des femmes, on peut en avoir tant qu'on veut. Puis quand il y a des hommes, il faut les limiter à 50 %. Non, 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 mais ça ne s'invente pas, là. Il y a vraiment des gens, ils ont parlé de ça à l'Assemblée nationale. La parité à sens unique. Parité à sens unique. Il y a-tu une plus grosse phrase, une erreur de français? On va vous lire. La parité. Le fait d'être pareil, caractère d'un homme repère, parité à sens unique, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. C'est complètement ridicule. Ben oui, il y en a eu trop de femmes sur certains conseils d'administration. Puis les hommes, moi, je voulais y aller, là. Je voulais y aller sur le conseil d'administration de Dro-Québec, puis je ne peux pas parce qu'il y a une femme. Peux-tu y aller, moi? Et bien voilà comment j'ai vu l'actualité ce samedi. Je vous en souhaite un très beau samedi. Je suis ici, à la campagne, donc si vous voulez me visiter, vous savez, 12.70 Montée-Sainte-Madeleine. Je vais être ici toute la journée. Et merci d'être là. Si le like n'est pas fait, vous pouvez le laisser. Je vous ai bien dit, vous pouvez. Ce n'est pas un ordre, mais c'est apprécié. Bye, bonne journée. Sous-titrage M.